Bonjour à tous et bienvenue sur le channel On se retrouve aujourd'hui pour le dernier look avec les deux palettes de Sephora et Marion Caméléon Donc on va prendre un mix avec la toute nouvelle et un mix avec... c'est le même mix Avec l'ancienne Voilà, je les ai sorties et j'ai une idée Et je vais sortir de ma zone de confort et faire un truc avec du gris Parce que je vois qu'elle aime beaucoup le gris qu'elle en a ajouté Et je me demande est-ce que c'est la force de cette palette ? Nous allons le savoir tout de suite Donc je prends mon Paint Pot de MAC et j'applique le primer sur toute ma page Regarde j'ai porté mon look toute la journée, j'ai fait mon sport et tout avec Et rien à bouger du tout Donc en ce qui concerne la tenue, c'est impeccable J'ai vu ce matin qu'il y avait encore les deux palettes sur le site de Sephora Good job tout le monde Qu'il n'y ait pas une craie cette fois-ci On est très contents Alors je prends un pêche sourd Et je vais reprendre la couleur angoisse pour faire ma couleur de transition Pour bien estomper le gris dedans Je trouve que ça va être une bonne couleur pour ça C'est un peint blanc, c'est un beige froid Et du coup je me dis si je blende du gris dedans, ça peut être intéressant Donc ça, je vais mettre vraiment ici Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Penelo Dans l'ancienne palette aussi Le gris qui va être pas couleur transition Je sais pas si je fais d'un bon ordre en fait Peut-être pas Je voulais faire un code cuisse Je vais... Attendez, non Je vais prendre la couleur Halloween Toujours dans la première palette Le noir Ça va me permettre de tester le noir J'aime beaucoup les noirs dans les palettes Et je vais faire un code cuisse Et je vais monter tranquillement Je prends un tout petit pinceau Un petit pinceau Est-ce que c'est bien que j'ai pris un pinceau Ou est-ce que j'aurais dû prendre un crayon Bon, je vais profiter d'avoir du noir On m'a dit de faire attention avec cette couleur-là Elle est extrêmement pigmentée Donc je fais une petite esquisse Au-dessus de mon cuisse Je commence par le coin externe Comme ça, il va rester moins de noir vers l'intérieur Ce m'aurait être incroyable J'ai retrouvé ma colle à paillettes Et j'ai envie de mettre les paillettes à la fin du look Parce que pourquoi pas Ensuite Je vais prendre un autre petit pinceau Mais un peu plus gros Et je vais prendre la couleur Qui s'appelle Charbon Dans la deuxième palette La couleur la plus foncée Celle-ci Je ne vais pas trop haut Parce que j'ai d'autres couleurs Je voulais prendre aussi charbon Et mettre Le phare En coin externe Ici Il est très pigmenté Très beau Ok Pour vraiment Je travaille le truc assez Petit à petit Je vais prendre un autre petit pinceau Je sais que Mimi Elle avait dit Mets les pinceaux de l'autre côté Si tu es gauchère Mais J'avoue que je préfère Travailler de l'autre sens Je vais prendre la couleur Qui s'appelle Argile Qui est toujours Dans la seconde palette Celle-ci Oui Ça se tombe un peu moins bien Il est un petit peu moins fluide Que les deux phares Que je viens d'utiliser Je trouve C'est pas mon préféré celui-ci Et Je vais prendre la couleur Qui s'appelle Penelo De la première palette Et c'est De L'attraper Un petit peu Argile Penelo Qui est Bien celui-ci Et je vais reprendre Le phare Angoisse Et Juste un petit peu Cliner Parce que c'est C'est facile de faire Un gloubi-boulga Avec du cahier Ok Passons Au métallique Je vais prendre Dans la palette Numéro 2 La couleur Qui s'appelle Metal Qui est celle-ci Alors C'est pas moche Mais je trouve Que par rapport Au métallique De la première palette Que j'ai essayé hier Ils sont un peu Faibles Un petit peu Plus Comment dire Peut-être Terne C'est peut-être L'effet voulu C'est comme On dirait Un métal Brossé Ouais C'est plus ça Et je vais reprendre La couleur Charbon Pour accentuer Ici Et aussi La couleur Halloween Le noir Ensuite Je vais prendre Un tout petit pinceau Et dans la première palette Je vais prendre La couleur Château Qui m'a l'air Incroyable Cette espèce De Argenté On dirait Qu'il est crémeux Tellement Il est Scintillant C'est exactement ça Alors c'est plus Une couleur De topper C'est trop beau Et je vais prendre L'autre couleur Qui est un petit peu Plus blanche Qui s'appelle Hilarant Toujours dans la première palette Avec un petit Passeux Parfait Je vais reprendre La couleur Halloween Je vais prendre Un plus petit pinceau Genre un pinceau Je vais essayer Un pinceau liner Ouais peut-être Pinceau liner Ça peut être bien Avec rien dessus Et je vais estomper Vers l'avant Ce noir Il va à des kilomètres Il est incroyable Ok Ça a l'air sympatoche Ça Bon passons A l'extra palette J'ai sorti Ces palettes De gloss gods Vous pouvez finir Ici C'est très bien Aussi Mais j'ai sorti Les palettes Est-ce que c'est beau Attends Il y a un truc Il y a un truc Qui me gêne Sur la forme Attends 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 Ce genre de truc Que tu peux vérifier Une fois que tu as fini Tes sourcils Pour le moment Je prends rien Je vais prendre Ma colle à faux Que j'ai trouvé De Anastasia Et je vais prendre Les palettes De gloss gods Qui s'appelle H Comme de la cendre Pas comme la série Malheureusement Et j'ai pas envie Que les palettes Soit genre Pleines Je vais prendre Un pinceau Un peu fluffy Pour les appliquer J'ai vraiment Comme une touche Je sais pas S'il va réussir Ou pas Mais je prélève Un petit peu De la colle à faux Cils avec mon pinceau Ça me permet aussi D'enlever l'excédent Et avec ça Je prends les palettes Super beau Vous allez rien voir Mais c'est beau Je vais prendre La couleur charbon Il est où mon crée Ou il est où mon pinceau Le charbon Et J'ai envie de prendre Un autre petit pinceau J'en ai réuni J'en ai réuni Les petits pinceaux Et je vais juste Reprendre la couleur Peut-être Penelo Voilà C'est beau Je vais aller faire Mon teint Je reviens Dans un tout petit Un instant Je vais sûrement Mettre Dans ma muqueuse Ce crayon noir C'est pas noir C'est vert Ça va faire Une touche de couleur Et en plus Ça ressemble à ce que j'ai mis Donc je trouve ça cool C'est un crayon de essence Mais je vais le mettre après Parce que Je le mets tout de suite Tiens Attention Et voilà Allez Je vais faire mon teint Je vais faire mon teint Et je reviens dans un tout petit Un instant Pour de vrai Attention Et voilà Donc j'ai fait mes sourcils Comme j'ai pu C'était une angoisse J'ai mis du eyeliner Parce que je trouvais que Ça accentuait Le Le 4 eye Que j'ai essayé de faire Et J'ai fait mon teint Avec ma rotation La même rotation Que je fais depuis le début du mois Tous les produits Sont dans la barre d'infos Si ça vous tente De regarder Et On va finir avec un gloss J'avais comme idée De mettre un rouge à lèvres noir Et finalement Je trouve qu'avec un gloss Ça va être plus Euh Flatter Je sais pas J'avais envie Qu'on garde le focus Sur les yeux Donc j'ai sorti un vieux gloss De chez Colourpop Qui s'appelle Quelque chose Easybeck Il y a comme une petite teinte orangée Qui ressemble au blush Voilà Ce look est terminé J'espère que ça vous a plu Ça vous a inspiré J'ai un préféré Euh Dans les palettes Si vous avez regardé les autres vidéos Vous savez laquelle Il m'a préféré Euh La première Euh Si c'est celle-ci Euh Je trouve que Les fards Se travaillent Enfin Jusqu'à maintenant Tous les fards que j'ai utilisés Sont de très bonne qualité Les métalliques Sont crémeux Et scintillants Et euh J'aime beaucoup la Color Story J'aime qu'il y a un bel J'aime qu'il y a un noir Et euh Il y a plein de choses à faire avec celle-là La deuxième Est pas Est pas nulle Mais je veux dire Si on doit choisir Déjà je vais choisir De changer mes prêts Attends Donc Que si j'ai à choisir Je choisirai la première D'autant plus que Euh Je sais plus si c'est vraiment ça Que je disais D'autant plus que La première a une identité Je trouve qu'elle est un peu plus spéciale Parce que de un C'est une première Et de deux Il y a plein Les noms sont en référence A sa communauté A sa chaîne Et euh Les gens qui la connaissent Après Je peux comprendre Que si on arrive sur le site de Sephora On voit des couleurs Qui s'appellent genre Nouille ou Chorizo On va pas comprendre Et euh Ça rend cette palette-là La seconde Avec des noms un peu plus Euh Neutres on va dire Euh Plus accessible Et La palette semble plus accessible aussi Plus Facile à travailler Les métalliques font moins peur Les pastels Et les couleurs Tout est rangé En fait je pense que Pour le grand public Celle-ci est très très bien Mais Euh La qualité aussi J'ai eu plus de dodes dedans Enfin pas de dodes Mais De difficulté à utiliser les fards De celle-ci Que de l'autre Donc Voilà ma première impression Sur ces palettes Encore une fois Félicitations à toi Marion On se retrouve demain Pour un autre palette express Et Cette fois-ci On dit au revoir Aux palettes de Marion Pour le moment Ça va être autre chose Merci à vous De rester avec moi Merci Marion De m'avoir envoyé Cette nouvelle palette Et Je te souhaite encore 10 000 autres collaborations Même si Vu que t'en voulais pas Mais Tu fais du très bon travail Donc J'espère que ça vous a plu A tous Et Je pars Je pars vous devez Bye